Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 89e épisode de Distance Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vipère noyeuse. Donc, la vipère noyeuse doit son nom à son apparence serpentine et à son comportement consistant à noyer des proies potentielles. Le nom a été officiellement révélé dans la collaboration de Call of Duty avec Godzilla X-Kong et Novel Empire. Donc, les vipères noyeuses sont une espèce d'anguille énorme et incroyablement longue. avec une peau bleue et argentée, ornée de rayures jaunes vifs, ainsi qu'une paire de petits yeux jaunes. Elles possèdent trois nageoires pointus qui commencent à la base du crâne, qui est large et draconique, et se terminent plus bas sur le cou. Leurs mâchoires sont armées de dizaines de dents en forme d'aiguille et ont également une radula, c'est-à-dire une langue couverte de dents, semblable à celle d'un calamar. Les vipères noyeuses produisent des sons semblables à ceux d'un serpent sonnette alors qu'elle se prépare à attaquer leurs proies avant de laisser échapper des sifflements et des grognements rocs. Donc maintenant, passons à son histoire, donc potentiellement spoiler pour Godzilla X-Kong et Novel Empire. Donc, forcé par Kong de le guider à travers la terre creuse et de le ramener de là d'où il vient, le jeune singe Suko s'arrête près d'un grand lac et tente de convaincre Kong d'en boire. Et alors que Kong entre dans le lac et commence à boire, Suko s'enfuit au même moment où une vipère noyeuse attaque le grand singe. La vipère noyeuse s'attaque à Kong, le serre et le mord, le traînant à plusieurs reprises sous l'eau pour tenter de le noyer. Mais Kong finit par l'emporter et utilise sa hache pour décapiter et tuer la vipère noyeuse avant de jeter de sa tête à l'intérieur des terres, la faisant atterrir près de Suko, ce qui l'effraye. Entraînant le cadavre de la vipère noyeuse, Kong rattrape Suko et demande au jeune singe de continuer à le guider. Plus tard dans la nuit, l'audio s'arrête sur une falaise et Kong commence à découper et à consommer la carcasse de la vipère, remarquant à quel point Suko a faim, il lui offre un peu de chair et les deux s'installent pour manger ensemble, renforçant le lien naissant entre les deux singes. Donc maintenant, passons aux capacités de la vipère noyeuse. Donc les vipères noyeuses peuvent rester sous l'eau indéfiniment, mais peuvent percer la surface de l'eau pour combattre leur proie, avant de la traîner plus profondément sous l'eau pour la noyer. Les vipères noyeuses peuvent résister à plusieurs coups d'un adversaire de grande taille comme Kong, avant d'être submergés pendant la bataille. Les vipères noyeuses possèdent également une radula, donc une langue couverte de dents, qui en plus de leurs nombreuses dents peuvent percer et lacérer la chair de leur proie. Les vipères noyeuses sont des créatures très rapides, sous et au-dessus de l'eau, qui mordent et s'enroulent rapidement autour de leur proie pour l'empêcher de riposter. Et pour finir, les vipères noyeuses sont de redoutables combattantes, capables de s'attaquer à des titans plus gros comme Kong et qui s'aventurent sur leur territoire. Grâce à leur taille énorme et leur physique souple, les vipères noyeuses peuvent rapidement s'enrouler autour des proies plus grosses et les serrer tout en mordant et en ayant simultanément leurs victimes. Et donc maintenant, passons aux anecdotes. Donc, la vipère noyeuse est la cinquième créature serpentine à combattre Kong dans un film, après l'asmosaure, le serpent de mer géant, le boa géant et les warba. Et le rôle de la vipère noyeuse en tant que créature serpentine qui combattre Kong dans un plan d'eau est similaire à celui du serpent de mer géant de King Kong Escapes. Et donc voilà, c'est tout ce que je vais dire concernant la vipère noyeuse. On se trouve la prochaine fois pour parler d'un des titans les plus grands du Monsterverse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir ça dans les commentaires, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501